Ouais. Ah les gens sont cons dans les avions. Déjà j'arrive à l'aéroport, il y a une meuf qui me demande Vous n'avez qu'un bagage à main ? Je vais vous demander de l'insérer dans le bagary Afin de vérifier la conformité de ses dimensions. Tu sais la meuf c'est une version low cost de Britney dans Toxic. Elle attend qu'une chose, c'est que ta valise elle rentre pas. Tu sais elle te regarde galérer de ouf. La meuf elle est excitée. On dirait un ado boutonneux qui joue à la bouteille s'il te plaît. On va bien s'amuser hein. Je l'ai achetée exprès au format bagage à main ma valise connasse. Non mais il y a des normes différentes en fonction des compagnies monsieur. Je suis désolé. Non mais elle était tellement pas désolée. La meuf je viens de lui refaire sa journée je te jure. Je suis sûr que ma grand-tante célibataire n'a pas mouillé autant sa culotte en lisant Fifty Shades of Grey s'il te plaît. Bref je mets donc mon bagage en soute. J'arrive en salle d'embarquement et là tous les gens attendaient devant la porte pour embarquer. Mais genre 25 minutes avant le début de l'embarquement. Je comprends pas. Les gens ils partent en vacances, ils sont stressés de ouf pour rien. Sérieux ? T'as un numéro de siège sur ton billet on va pas te le voler. C'est complètement con en plus. Parce qu'ils appellent les gens qui sont au fond de l'avion en premier pour pas perdre de temps. Mais t'as toujours un connard assis au rang 2 pour se présenter au début tu sais. Coucou. On a appelé les rangées 19 à 31 espèce de boloss. Il est teubé ou quoi ? Mon dieu mon dieu mon dieu qu'il est bête. C'est comme une gardoulette. Non mais moi j'ai la carte EasyJet Plus. Je suis VIP moi monsieur. J'ai le droit de passer devant tout le monde. Non mais le mec a une carte VIP sur une compagnie low cost s'il te plaît. C'est un peu le VIP du pauvre quoi. Evidemment je me suis retrouvé à côté de la relou de service qui avait expressément demandé le hublot s'il vous plaît. Mais qui l'a laissé fermer pendant tout le voyage. Et qui en plus pisse littéralement toutes les deux minutes. Pardon. Je suis désolé. Excusez-moi. Pardon. Voilà. C'est bon. Merci. Super. Evidemment elle avait ramené son fameux boudin pour le cou qui ne sert absolument à rien. C'est juste fait pour te la péter genre. Ouais moi je voyage vachement. Oh la barbe j'ai oublié mon cache-œil. Ah non moi si je dors pas je suis complètement jet lag. De l'autre côté. J'avais le mec qui passe tout le voyage avec sa doudoune sur le dos. Les jambes écartées comme si le mec essayait d'éviter d'écraser un truc. Hashtag manspreading. Je sais pas mais moi j'ai un pénis plutôt correct. Coquina ! Ça m'empêche pas de pouvoir fermer les jambes. En plus le type a passé son temps à se plaindre du gamin qui pleurait devant nous. Mais tu sais il s'est pas plein une bonne fois pour toutes. Il était juste là à faire. Il pleure c'est un bébé ça arrive. Non mais c'était un beau le mec. Il a commandé du champagne dans un avion. Du champagne sur EasyJet meuf. C'est chic ou c'est pas chic ? Je sais pas enfin si tu veux te la péter. Tu commences déjà par te payer un billet sur Air France quoi non ? Naturellement à l'atterrissage tout le monde a applaudi. Bon ça je comprendrai jamais hein. Je me demande toujours si le pilote est pas en train de fêter son baptême de l'air. Et qu'en fait je suis le seul péquenot qui n'est pas de sa famille. Au moment où l'avion s'est arrêté tout le monde s'est levé. Ça me dépasse moi en fait. A priori tout le monde va sortir par la même porte hein. Quoi les gens attendent tous comme ça debout pendant 10 minutes ? On n'a pas ouvert la porte ! Non mais vraiment les gens sont cons mon avion.